Si c'était un Michel Sardou ou un Jean-Jacques Goldman, évidemment ça n'aurait posé aucune polémique. Parce qu'elle est noire, ça pose un problème. Salut à tous, la chanteuse Ayana Kamoura sera l'élue de l'Elysée pour ouvrir la cérémonie des JO sur Paris. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cela, sur les réseaux sociaux, les médias en ont parlé. Eh bien, qu'en pensent vraiment les gens, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo ensemble et c'est parti, let's go ! Excusez-moi monsieur, bonjour. Est-ce que vous connaissez la chanteuse Ayana Kamoura ? Ouais, je la connais, ouais. Avez-vous entendu un petit peu la polémique autour de ce qui se dit sur... J'ai écouté sans écouter, mais parce que les polémiques, j'ai d'autres choses à faire que trop les suivre. En gros, elle va chanter, elle sera l'élue. Et puis, ils sont d'accord, pas d'accord, ça entretient un peu l'information qui tourne dans les médias. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est important ? Je ne sais pas. Mais vous, vraiment, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'elle serait la chanteuse idéale pour les JO, pour l'ouverture ? Oui, pourquoi pas, oui. Idéale, ça dépend, quels sont les critères de la chanteuse idéale. En fonction de ça, je peux vous répondre, mais est-ce qu'on a tous les mêmes critères ? En tout cas, oui, oui, elle peut être la chanteuse idéale. Surtout qu'elle a été choisie par le président de la République. Est-ce que vous pensez que le président de la République a eu la bonne idée de la mettre en avant ? Oui, c'est-à-dire qu'il sait saisir les bonnes opportunités au bon moment. Je pense que c'est bien pour ça qu'il est là où il est aujourd'hui aussi. Donc oui, ça a été intelligent de sa part, d'une part. Et je pense que c'est un beau symbole aussi. Excusez-moi, bonjour. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez Anna Kamwa ? Oui. D'accord. Qu'en pensez-vous de cette chanteuse ? Vous avez parlé, je pense, des JO, non ? Quelque chose comme ça. Exactement. Oui, ben moi, franchement, je sais qu'elle est connue internationalement parlant. C'est juste à voir comment elle va représenter la France. Je pense que ça va être avancé par des chansons françaises, comme ils ont dit Edith Piaf. Dans ce sens-là, je trouve que ça représenterait vraiment la France. Qui plus est, elle est connue internationalement parlant. Mais voilà, moi, je n'ai aucun avis dessus. C'est une chanteuse quand même qui a du succès, qui chante bien aussi. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît que ses sons, type dja-dja. Mais elle est aussi connue pour sa belle voix. Donc, en vrai, moi, pour les JO, ça me va. Est-ce que vous avez entendu un petit peu la polémique ? Oui. Qu'en pensez-vous ? Pas grand-chose. C'est vrai ? Oui, objectifiquement, pas grand-chose. C'est la chanteuse que j'ai pu écouter et française. Oui, c'est nous, les personnes âgées. Ce n'est pas évident pour nous. On ne connaît pas, nous. Si, je sais. Et puis, je ne vais pas faire comme la ministre, c'est-à-dire que je connais ses chansons. Non, je ne connais pas, bien sûr. Mais vraiment, autour de cela, la situation des JO, l'ouverture, pour vous, c'est concrètement ? Tout est exagéré. Les choses sont exagérées. Les gens ont pris cette position contre elle. Voilà, mais de manière exagérée. Il y a une récupération politique. Où nous sommes, là ? Là-bas ? Ou là-bas ? Ou là ? Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. On va comme ça. Franchement, la décision n'était pas si difficile que cela. Hey, hello. Hi. Je ne vais pas le courir après, t'as un ouf ? Non, mais il y a des écouteurs. Je ne vais pas le courir après, quand même. Ben non. Il faut un peu de dignité, quand même, les gars. Un minimum. Un minimum, quand même. Vous savez pourquoi ? Parce que je parle d'Ayana Kamoura. Mais justement, ce serait vraiment l'idéal. J'aimerais bien savoir ce qu'on pense. Let's go. Voilà, il est jeune. Voilà, du coup, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'en penses-tu de la situation qui se passe ? La polémique d'Ayana Kamoura, là ? Je ne suis même pas au courant, mon drif. Je ne suis même pas au courant. Il y a un truc en gros. Elle est censée représenter l'ouverture des JO cet été. Il n'y a pas de problème. Il y a bien une autre star qui l'a fait. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour moi, je m'en fiche. Il n'y a pas de souci pour moi, en tout cas. Après, que les gens fassent des polémiques, c'est peut-être parce que les jeunes, mais ça, c'est leur problème, pas le sien. En soi, elles peuvent le faire. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment apte à pouvoir représenter la France aux JO ? En tout cas, ce n'est pas le fait qu'elle soit noire qui fait qu'elle ne doit pas représenter la France. Et quand on entend Zemmour et des gens comme ça, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'elle représente la France. Mais sinon, non, c'est une chanteuse comme d'autres. Bon, Johnny Hallyday est mort, donc ça ne va pas être lui. Ça va être compliqué. Et voilà, est-ce que c'est moi ? Est-ce que ce serait mon choix ? Générationnellement, non. Mais parce que, voilà, nous, on est vieux. Ce n'est peut-être pas nous qui comptons pour les JO. Mais non, mais non. Pour les JO, on a besoin de tout le monde. On a besoin de la vie. Mais voilà, peut-être que je vous dis, peut-être que pour des gens plus jeunes, elle représente quelque chose. Je sais que mon fils dit qu'elle représente quelque chose. Moi, j'avoue que je connais, voilà, je connais, voilà. Je ne vais pas faire comme Gérard Larcher, mais je connais Gérard Larcher et je ne connais pas les paroles. Et vous-même, personnellement, est-ce que vous aurez choisi ? Qui aurez-vous choisi si vous aviez le choix de choisir ? Est-ce que vous aurez pris Nakamura ? Ils sont tous morts, ceux que j'aurais voulu choisir. Non, Barbara, voilà. Barbara, j'en fais rare. Bon, bien à gauche, bien... Non, non, mais il n'y a pas, voilà. Si, s'il faut prendre une vedette, plus de notre génération, genre Patrick Bruel. Tu l'écoutes un petit peu ? Absolument pas, par contre, je ne l'écoute pas du tout. Ce n'est pas mon style de musique. D'accord. Mais en fait, c'est parce qu'elle a reçu aussi pas mal de critiques racistes, un peu, sur... C'est encore pire, ça. Le mélange des deux, as-y qu'ils aillent se faire. Pardon. Mais tu vois ce que je veux dire. Franchement, les critiques racistes, tu te les gardes pour toi, tu ne les gueules pas haut et fort. C'est un mini, je ne sais pas, du bon vivre, pour moi. C'est du bon sens. Parce qu'elle est censée représenter Edith Piaf. C'est pas si chaud, par contre. Parce qu'Edith Piaf, c'est quand même une grande figure. Mais bon, moi, la couleur de peau, ce n'est pas un truc qui dérange. Si elle sait chanter aussi bien et qu'il y a le talent qui va avec, il n'y a pas de raison. Soit blanc, noir, jaune, on s'en fout. L'important, c'est que la représentation, elle se passe bien. Quand tu regardes un petit peu sa façon de chanter, est-ce que tu penses qu'elle peut être apte à chanter, à représenter, du coup, Edith Piaf ? Ça va, elle a les moyens, elle a les cordes vocales qui peuvent le faire. Après, est-ce qu'elle a les épaules pour le faire ? C'est autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec la couleur d'épaule, en tout cas. Pour moi, je trouve. D'accord. Moi, c'est juste une question d'épaule pour le faire. Musicalement parlant. Oui, exactement. Musicalement parlant, si elle sait le faire, elle peut le faire. Je suis pour, je ne suis pas contre. Si elle veut chanter pour la France, pour les JO, ça ne vous dérange pas du tout, c'est une bonne chose. Le fait qu'elle représente Edith Piaf ? Qu'elle représente la France, pour les JO. Qu'elle chante Edith Piaf. Et honnêtement, quand vous voyez aussi les polémiques un petit peu sur les réseaux sociaux et tout, qu'en pensez-vous aussi de cette situation ? Ça, je trouve que c'est n'importe quoi. Mais bon, après, on est en France, le racisme, voilà quoi, on a l'habitude. On sait que c'est aussi une forme de racisme ? Oui. Détail un petit peu plus. Ils n'aiment pas voir, déjà de 1, les femmes au pouvoir, en plus une femme noire, enfin au pouvoir, je veux dire, en tête d'affiche. Donc en plus de ça, une femme noire, pour eux, c'est beaucoup trop. Et en plus, à Ayana Kamoura, enfin, ils arrivent à poliquer sur Omar Sy, alors Ayana Kamoura, voilà, ça ne choque personne, je pense. En tout cas, ce que je peux remarquer jusqu'à présent, c'est que contrairement à ce qu'on a pu voir, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur les médias, les gens sont plutôt pour. Ça ne les dérange pas de la voir comme chanteuse à l'ouverture. Et comme quoi on peut avoir des visions différentes entre ce que la télé ou alors les réseaux sociaux propulsent. Et là, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, les gens ne sont pas forcément contre. Moi, je trouve ça juste étrange. Je suis partagée, en fait, parce que je peux comprendre que ce n'est pas forcément la chanteuse à laquelle on aurait pensé par rapport à Edith Piaf. Après, c'est la chanteuse la plus écoutée dans le monde, donc ça fait sens. Mais je peux comprendre les deux parties, en fait. Voilà. Après, pourquoi pas, à voir comment sera sa prestation. Mais c'est vrai que son style musical, par rapport à Piaf, c'est complètement à l'opposé. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça déchaîne un peu les foules, non ? Vous ne croyez pas ? Moi, personnellement, j'ai... Rien à voir avec le fait qu'elle soit étrangère. C'est plutôt le style, en fait, de... J'aurais plus compris Maître Gims, en fait. Vous voyez ? Mais bon, après, pourquoi pas, à voir. Il faut laisser sa chance à tout le monde. Mais est-ce que vraiment, est-ce que, selon vous, vous pensez qu'elle sera vraiment une bonne représentante ? Je ne suis pas préparée, là, à votre... Ah, c'est logique. Une bonne représent... Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'a priori. Je vous dis, il faut voir. Et de toute façon, c'est ce qui a été décidé. Donc on verra. Après, je trouve que ça ne sert à rien de rentrer dans des guerres et des polémiques. Elle a été choisie par le gouvernement et les organisateurs des Jeux Olympiques. Donc c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Et je pense qu'elle sera à la hauteur. Sinon, ils ne l'auraient pas choisie. Donc on verra. Et il sera temps de faire le bilan après. Et de toute façon, ce n'est pas ça qui va mettre en jeu les prestations des athlètes, la réputation des Jeux Olympiques, la réputation de la France. Enfin, bon, c'est pas... Enfin, je pense qu'il y a des choses bien plus graves autour desquelles on peut faire des polémiques que ça. Est-ce que vous connaissez la chanteuse Ayana Kamoura ? Oui. Avez-vous entendu parler d'apolémique ? Oui. C'est un scandale. C'est un scandale qu'elle ne chante pas. C'est un scandale qu'elle soit remplacée. Voilà, c'est tout. Moi qui suis immigré aussi, je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Mais pourquoi ? C'est dû à quoi, à votre avis, monsieur ? Je ne sais pas. C'est un petit peu peut-être... Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est peut-être un peu de racisme. Ça doit être un petit peu ça. Vous pensez ? Je pense. Je pense qu'aujourd'hui, vu de plus en plus... Plus il y a de misère, plus il y a du racisme. Je pense que c'est un lien direct. Misère égale racisme. C'est-à-dire que les gens s'enferment de plus en plus. Est-ce que vous l'écoutez ? Ça vous est déjà arrivé de l'écouter ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'écoute tout ce genre de musique. À partir du moment où c'est la musique, c'est international. Il n'y a pas de racisme. Peu importe ce qu'on aime, jazz, rap, peu importe ce qu'on aime, la musique est internationale. Il n'y a pas de racisme dans la musique. Je ne connais pas. Moi aussi, les gens dansent bien aussi, aussi bien sur du jazz que sur du... Peu importe. Bon, voilà quoi. La joie ne doit pas comporter du racisme. Il y a aussi le fait qu'elle représente vraiment la chanteuse Edith Piaf, pour le coup. Certains disent qu'elle ne sera pas apte à pouvoir la représenter, à performer comme elle. La plus grande connerie que j'ai entendue. La plus grosse bêtise que j'ai entendue. Je veux dire, voilà, peu importe l'époque où on vit, peu importe encore une fois la musique qu'on écoute, la musique n'a pas de barrière. Je suis révoltée de ce qui se passe autour d'elle. C'est une chanteuse qui vend dans le monde entier. Elle vend plus que ne l'ont fait d'autres grands artistes. Même Jean-Jacques Goldman, elle a dépassé. Elle vend à l'international. Elle ramène des devises à la France. Les touristes connaissent Aya Nakamura. La chanteuse Madonna a dansé sur son tube. Dja Dja. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour démontrer qu'elle a une notarité internationale qui va au-delà de la France. Donc, pour moi, c'est une question de couleur de peau. C'est le racisme, tout simplement. Aya Nakamura chante. La musique n'a pas de frontière. Elle chante bien. Elle danse bien. Elle a du talent. Et ce n'est pas une question de couleur de peau, normalement. Mais en France, ça reste une question de couleur de peau. Si c'était un Michel Sardou ou un Jean-Jacques Goldman, évidemment, ça n'aurait posé aucune polémique. Parce qu'elle est noire, ça pose un problème. Et je trouve ça désolant. On est en 2024. Voilà. Ce n'est pas normal. Ce pays n'évolue pas. Et on fait du surplace. Et malgré la diversité, les Français, voilà, la plupart restent très, très fermés à la diversité. Ça a été, selon vous, un très bon choix. Est-ce que vous, vous l'auriez choisi vous-même ? Oui. Oui, bien sûr. À partir du moment où ça représente une France, comment dire, ensemble, vivons ensemble, puisque c'est la mode de vivre ensemble. Donc, vivre ensemble, ça veut dire acceptons toute forme de musique, toute forme de art. Voilà ce que c'est vivre ensemble. Ce n'est pas simplement vivre ensemble au point de vue religieux. Non, vivre ensemble, c'est aussi dans l'art, dans la musique, dans toutes sortes d'expressions, vivre ensemble. Moi, personnellement, je suis mitigé. Car je sais qu'il y a des gens mal intentionnés avec de mauvaises idées, enfin, avec des idéologies qui pensent qu'elle ne peut pas représenter par rapport à sa couleur. Je vais être honnête et je le pense. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vraiment ne voient pas sa couleur de peau. Donc, ils se basent par rapport peut-être à sa performance. Et ce n'est pas tout le monde qui va l'aimer. C'est normal. Les filles, bonjour. On parle de Nakamura ? Oui. Ah, j'ai entendu. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ah. Non, mais c'est par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, non ? Par rapport à elle. Justement. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je n'ai pas trop suivi en vrai ? mais je sais juste que ça se passe super mal parce qu'elle a été choisie pour la cérémonie d'ouverture des JO et elle est victime de racisme, visiblement, puisque il y a plein. Après, je n'ai pas trop suivi qui était de quel côté, mais oui, ça a fait scandale parce que ce serait elle qui représenterait la France. Voilà. Justement, en parlant de ça, vous, est-ce que vous l'écoutez ? Est-ce que c'est une artiste que vous écoutez ou ça vous arrivez de l'écouter ? Oui, ça m'arrive. C'est plutôt genre en soirée, quoi. Mais j'avoue que je n'écoute pas comme ça, mais je trouve ça bien. En fait, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je trouve ça cool qu'elle puisse représenter la France, mais je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas le représenter, en fait. Je trouve ça un peu... Est-ce qu'elle a les compétences pour la représenter ? Enfin, genre, ce n'est pas parce que moi, je n'écoute pas qu'elle n'a pas les compétences. Chacun ses goûts, mais oui, justement, elle est quand même... C'est une des artistes françaises les plus écoutées, donc je pense qu'elle est quand même légitime pour faire ça, quoi. Après, voilà, moi, je n'ai pas trop d'avis. Mais je trouve ça grave, par contre, ce qui se passe autour de tout ça, quoi. Le groupe identitaire sur Instagram qui a écrit comme quoi « Ici, c'est Paris et non Bamako ». Ah oui. En parlant d'elle. C'est vrai. Ça, je l'ai vue, cette photo. Ouais, c'est super chaud. C'est grave. C'est vraiment super grave. Encore une fois, elle n'est pas là pour écouter Pierre-Paul ou Jacques, genre, elle est là, elle fait son truc, et puis voilà, quoi. Ouais, mais ça doit être dur, quand même. C'est super grave, quoi. Ça va au-delà de juste « J'aime pas ta musique, là ». Tu vois, c'est... Ça va au-delà de toi. Vous ne pensez pas aussi, peut-être, les gens qui ne veulent pas la voir chanter se basent par rapport à ses performances parce que, selon certains, elle ne chante pas en français. Elle ne chante pas en français ? Bah, ils disent qu'on fait le langage. Le langage. Oui, elle a son vocabulaire, quoi. C'est son truc, et après, enfin, elle a une vraie voix, quoi. T'as fait des covers de trucs et tout. Enfin, elle a un vrai truc, quoi. Donc voilà, vas-y ma belle. Je pense que... Enfin, c'est la France. La France évolue. La France, ce n'est plus juste... Comment dire ? Ce n'est plus juste... Enfin, elle s'appelle comment déjà ? Edith Piaf. Edith Piaf, en fait. La France, c'est Aya Nakamura. La France, c'est tous les autres artistes qu'on écoute aujourd'hui. Donc, demander à Aya Nakamura de représenter la France en JO pour l'ouverture, pour moi, ça fait sens, en fait. Après, demander à ce qu'elle chante Edith Piaf, je ne sais pas si c'est le meilleur choix, mais je pense aussi que c'est une belle chose dans le sens où on parle d'un monument de la musique française d'avant, aussi d'un monument de la musique française d'aujourd'hui, qui vont se... Voilà, qui passent entre chocs, mais qui ensemble, en fait, vont représenter la France d'une certaine manière. Donc, la polémique, je comprends le fait que ça choque certaines personnes. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça choque certaines personnes ? Je pense que ça choque certaines personnes parce que les gens restent encore, on va dire, ancrés dans une certaine vision, en fait, de la France. Donc, c'est la France d'Edith Piaf, la France de tous les autres artistes, voilà, Johnny et tout. Mais aujourd'hui, quand on arrive et qu'on leur fait comprendre, on leur fait comprendre, autant pour moi que la France, ce n'est plus qu'Edith Piaf ou Johnny Hallyday où j'en passe, mais c'est aussi Ayana Kamoura et tous les autres artistes dont je... Enfin, que je n'écoute pas spécialement, mais voilà, ça... En fait, ça change, en fait, ça les bouscule dans leur quotidien, quoi. Donc, c'est comme arriver et dire à une personne « Vous n'allez plus faire comme ça, vous allez faire différemment. » Donc, voilà. Monsieur, bonjour. Oui. Est-ce que vous connaissez la chanteuse Ayana Kamoura, monsieur ? Un peu, oui. Un peu, c'est vrai ? Oui, quand même, oui. Pourquoi ? Vous avez entendu un petit peu la polémique ? Mais non, je la connais depuis qu'on en parle, là. Pour le chais olympique, oui. Qu'en pensez-vous ? C'est très bien. Oui. Ça ne me chure pas du tout. Tout ce que je peux vous dire. C'est vrai ? Oui. Il faut vivre avec son temps. Il faut... Voilà. Le fait qu'elle représente Edith Piaf, pour le coup, est-ce que c'est... Est-ce qu'elle est apte à pouvoir, du coup, la représenter, à votre avis ? Non, non. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça surprend. Elle pense qu'Edith Piaf, elle a dit que c'est réincarné en elle. C'est ça, ce qu'elle a dit. Pourquoi pas ? Je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu répéter ce... Edith Piaf. Vous l'avez entendu, vous ? J'avoue qu'Edith Piaf, ça fait... Je l'ai entendu en remix, donc ça fait longtemps. Je ne vous mens pas. Oui. Mais moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas de voir Yannick Amorach-Canté, dans le sens où... Oui, absolument. Mais après, je ne suis pas non plus... Moi, perso, je ne l'aurais pas choisi. Qui est-ce que j'aurais choisi ? Allez, moi, je suis vieux jeu, j'aurais peut-être dit un petit solar. Après, ça ne m'engage que moi. Et vous ? Non, mais qui a choisi, d'ailleurs ? Le président de la République. Ah, vous n'avez pas dit de Macron ? Non, pensez-vous. Mais elle est résolument moderne, la femme du président, donc ça ne la choque pas, évidemment. C'est une femme très engagée. Engagée, vous pensez ? Il faut être engagée. Il faut, bien sûr. Et si vous... Monsieur, voilà, quand on voit un petit peu... Vous l'avez déjà... On fait quoi, de ce truc ? Ah, non, nous sommes... On a une chaîne YouTube, un reportage qu'on fait un petit peu... On parle de beaucoup de sujets. Aujourd'hui, c'est vraiment sur Ayana Kamoura. Ça vous étonne qu'un vieux comme moi trouve qu'Ayana Kamoura est une solution pour les Jeux olympiques ? Ça vous étonne un peu ? Pas du tout. Vous avez pensé qu'à mon âge, j'étais un vieux ringard et que je vous dirais non, il ne faut pas ça. Non, c'est pas ça. Pas du tout, monsieur, parce que ça, c'est des a priori que malheureusement, beaucoup de personnes ont. Ben oui, bien sûr. Et pourtant, vous vous êtes bien, là, monsieur. Mais moi, tout à fait. Ben ouais, vous êtes en forme, on vous a vu. Voilà. Vous êtes informé, en plus. Ben dis donc, comment ? Mais globalement, dans cette situation-là, est-ce que les médias en font trop ? Est-ce que les médias sont un peu... Bon, les médias, c'est une catastrophe, les médias. Les médias, ils sont de gauche ou de droite. On ne peut pas discuter. Ils sont complètement coincés. Prenez CNews. CNews, c'est une chaîne qui a à droite toute et qui est un bon, c'est tout. Vous allez prendre... Je ne sais pas, moi... Non, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de journalistes qui sont vraiment ce qu'on peut appeler indépendants, quoi. Vous pensez que ça manque un peu ? Ce que je regrette. Je regrette beaucoup. Donc, ça a été une reprise médiatique un peu, selon vous, par rapport à cette situation d'Aïana Kamoura ? Naturellement. Alors, du coup, ça y est, la droite se déchaîne, on n'en veut pas. Le président du Sénat a dit « Ah, non, comment ? C'est un scandale. » Les LR se déchaînent. À gauche, on trouve ça très bien. Oui, oui. C'est des clivants. On est clivés complètement. Vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Vous voyez, le problème, c'est ça qui est terrible. On ne peut pas... On ne peut pas... On pourrait avoir des opinions quand même dégagées, beaucoup plus objectives, si vous voulez, en restant calme, en discutant calmement. Mais non, non, non. Si on est à droite, on doit penser comme ça. Si on est à gauche, on doit penser comme ça. Voilà. C'est comme ça. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Aujourd'hui, c'était le sujet sur Ayana Kamoura à l'ouverture des JO. On a pu avoir beaucoup d'avis. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Peace out.